salut bienvenue pour la deuxième partie de la porte pour une écurie aujourd'hui on va la poser et comme elle est beaucoup trop encombrante et beaucoup trop lourde pour que je puisse la déplacer tout seul je vous rappelle qu'on est encore sous confinement et donc voilà j'ai pas d'aide extérieure de la part du client qui s'était proposé je vais devoir me coltiner ça tout seul bon Sandrine va m'aider à descendre dans le camion mais en dehors de ça voilà il faut que je me débrouille donc je vais redéfaire une bonne partie du bardage que j'ai mis dessus et comme ça ça me laissera manipuler la porte un peu plus facilement vu qu'elles ont pas la même taille ça sera très facile de la remettre dans le bon ordre facile je vais quand même aller chercher wonder woman pour m'aider à les descendre dans le camion bon tout est rentré dans le camion j'ai mon autorisation pour aller là-bas et en avant ça fait bien longtemps que je suis pas allé faire une pause ça me changera un petit peu là c'est bien 300 m juste la bonne distance et voilà arrivé ok C'est pas qu'elles sont très lourdes, c'est plutôt que je suis super fort. Voilà, on y verra plus clair. Les barrières à l'eau, ou pas à l'eau, mais galva, c'est pour protéger le bardage extérieur, c'est pour protéger la porte. Il y a quelqu'un qui s'inquiétait dans le film précédent de savoir ce que j'allais mettre comme serrure sur la porte. Vous voyez que c'est pas vraiment utile. Et c'est pas mal ça, du premier coup. Je vais la tirer par là, je vais la tirer par là, et jusqu'elle bascule pas en bas. Bon, les ferrures, vu le confinement, c'est tout ce que j'ai pu trouver. A l'occasion, je remplacerai par des ferrures plus longues, parce qu'il manque 20 ou 30 cm. Donc pour l'instant, je vais mettre celle-ci, et puis je pourrai les remplacer plus tard. Voilà, j'ai positionné la première ferrure sur le gond, et à l'horizontale, et je vais la percer ici pour visser la porte dedans. Et ensuite, j'enfilerai les lames de bardage par derrière, et je les fixerai au fur et à mesure que je les amène. Donc, déboulons à tête ronde avec un petit carré qui tient dans le carré de la ferrure. Vivement que je fasse mon atelier métal, ça sera utile. Pour la fermeture des portes, j'ai prévu deux battements, comme ça, qui vont aller sur le sol, sur lesquels vont venir buter la porte, pour la tenir dans sa position. Et j'ai le loquet inférieur, qui va venir ici. Il faut que je perce un trou, et je suis un peu embêté, parce que le dégagement qui est entre la tige et la porte est moins important que l'épaisseur de la ferrure. Ce qui fait que, ben voilà, je vais devoir, je ne sais pas quoi faire. Je vais déjà percer un trou. Je n'ai pas de forêt de 16, mais j'ai du 17. Donc, je vais commencer par percer ce trou-là, et puis voir si ça suffit. Et puis, si ça ne suffit pas, je ne sais pas comment je vais faire pour l'agrandir. J'ai même réussi à usiner un petit peu l'intérieur du support, donc c'est pas mal. Bon, les petits pangolins, vous faites moins de bruit, je fais du film, là. Je vais mettre en haut du grand ventail, je vais mettre une targette, une targette un peu agricole, elle est bien grosse, ça va tenir. Bon, les filles, le foulard d'Émilie, vous le laissez, hein ? Oui, mais on regarde ! D'accord. Attends, je vais te toucher ! Bon, voilà, il n'y a plus qu'à aller chercher l'électricité à à peu près 150 mètres d'ici, donc je vais dérouler tous les enrouleurs que j'ai pu trouver, et puis juste pour faire 8 trous, 4 et 4. Allez, les petits pangolins, en avant ! Et voilà, tout ça pour ça ! Et voilà ! Là, je vais tailler la dernière planche à l'atelier, et puis je vais venir la poser, c'est pas loin. Alors, les vis de bardage, il faut essayer de ne pas les enfoncer trop loin, parce que le bois a des chances de gonfler, enfin, il va gonfler, et il aurait tendance à arracher la tête. Là, c'est limite un peu trop. Alors, je ne vais pas la reculer, parce que sinon, ça va décaler la lame, la lame va reculer. Mais voilà, il faut les laisser à fleur, parce que le bois va gonfler de toute façon. Et voilà, ça y est, c'est fini ! Merci de votre attention, et on se retrouve très bientôt dans l'atelier qui est juste là-bas pour de nouvelles réalisations. Allez, à ciao, bonsoir ! Sous-titrage ST' 501